Il est midi au centre-ville de Washington, inutile de se chercher une place pour se garer, elles sont toutes prises. Une vingtaine de restos mobiles se donnent rendez-vous ici tous les jours à la même heure, les files d'attente se remplissent très vite et la place devient le temps d'un déjeuner, un restaurant à ciel ouvert. « On peut acheter ce dont on a envie et se retrouver ensemble, tout en profitant du soleil. C'est ma première visite à Washington et je me suis acheté un hot-dog de ce camion là-bas. C'est grand, c'est salissant, mais c'est amusant. Ils ont beaucoup de choix ici. » Des saveurs des Caraïbes, du Mexique ou encore d'Indonésie, une diversité qui séduit les clients. Le business des food trucks se porte donc bien, avec un taux de croissance annuel de 8%. Et les autorités ont fini par s'adapter à cette nouvelle réalité. « Le conseil municipal de Washington a approuvé une nouvelle réglementation des camions-restos, ce qui a mis fin à un processus qui a duré des années. C'est la nouvelle mouture d'une loi vieille de 40 ans. C'est une grande victoire, mais ce n'est pas encore parfait. » La nouvelle loi officialise la présence des food trucks, mais elle fait grincer des dents du côté des restaurateurs. Michael est le plus jeune du clan Rhyme. Cette famille estime que les nouveaux venus ne suivent pas les mêmes règles du jeu. « Évidemment, nous sommes dans ce commerce pour faire des bénéfices et ils sont en train de voler nos clients. » « Je trouve que c'est injuste, parce que nous travaillons dur pour respecter les critères sanitaires établis par la ville et eux ne sont pas obligés d'en faire autant. » L'Association des restaurateurs traditionnels de Washington continuera à surveiller de près cette concurrence, tout en espérant que dans ce nouveau paysage culinaire, il y aura une place pour tout le monde. Merci. 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 Merci.